Bonjour YouTube, bienvenue pour la suite de MyRise sur WWE2K24. Nous sommes à quelques semaines des Wargames et on essaye de recruter des gens. On a voulu recruter Kevin Owens, ce guignol est allé trouver un moyen de perdre contre Damien Priest. C'était moi. Bon, soit... Ah j'ai oublié d'afficher le chat pour dire bonjour à YouTube. Voilà. Là maintenant The Miz, il essaye de gratter. Non non, casse-toi. Voilà, tire-toi. Tire-toi d'ici, bouge de là. Bouge de là, hop. Alors attends, donc Austin Theory, mais... Mais alors là, il y a un truc que je comprends pas, c'est que du coup, j'imagine Kevin Owens. Ouais là, je suis baisé. Et eux là, comment on les débloque en fait ? C'est... On commence en avant-bas. Bon, on va aller parler à Grayson Wall. Attendez, si je parle à lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Il va me dire que j'ai pas sélectionné mes amis, c'est ça ? Je suis à la demande du ministre pour m'assurer que tu te rends... Bah, ok, ok, blablabla, blablabla. Ok, d'accord, c'est bien ce que je me disais. Je dois faire des scénarios. Ah, donc. Donc, genre, les trucs dans les réseaux sociaux, là, c'est ça ? Ok, mais par exemple, là, comme j'ai perdu avec Kevin Owens, ça m'en a pas débloqué un autre, c'est ça ? Bon, rien à foutre. Je vais te donner un match pour le titre. C'est ça qu'il veut, lui. Bah tiens, vas-y. Allez, tiens. Il veut un match pour le titre, on va lui casser sa gueule. On va éviter de faire la même connerie qu'avec Damien Leprêtre. Et ça devrait globalement plutôt bien se passer. Et après, on ira parler à Austin Theory. Bon, moi, j'aurais bien aimé avoir Kevin Owens dans mon équipe. C'est vrai qu'il a l'expérience des War Games. Et j'ai trouvé moyen d'aller perdre contre Damien Leprêtre, quoi. C'était vraiment pas mon objectif. Allez, Grayson Waller, globalement, on va essayer de lui régler son compte de manière facile. J'ai pas l'habitude de jouer avec d'autres personnes. Il faut pas me faire essayer de sélectionner quelqu'un d'autre que Rémy Samer. Pourquoi je sélectionnerais un autre catcheur quand je peux jouer avec Rémy Samer, en fait ? La question est là. Logan Paul était pas là avant que tu perdes. Ah, je sais pas. Bah, Logan Paul, là, ça... Non, Logan Paul, il a été débloqué parce que je suis allé parler à Demis, je crois. Ah, si j'échoue, je les débloque pas. Attends, mais il se passe quoi si tu perds, si t'es nul et que tu perds tous tes matchs ? Je dis pas que ça va m'arriver, hein. Mais admettons que ce soit arrivé à quelqu'un, historiquement. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est par curiosité, c'est pour savoir pour lui, hein. C'est pas du tout parce qu'il y a un monde dans lequel ça m'arrive. Tiens, pour la peine, tu as mangé une petite électrique chair. Même pas. Tiens, voilà, tu as mangé un coup d'avant-bras. Non, mais... C'est juste, je vous le dis, c'est juste que je ne pouvais pas jouer. Quel est l'intérêt de me faire jouer avec Kevin Owens ? Je ne suis pas Kevin Owens. Tiens, voilà, bah oui, bah oui, Grayson Waller. Je t'ai déjà pris ton titre NXT. Alors, on me l'a retiré parce que je sais plus quoi. Alors, je sais plus ce que c'était le délire. Une connerie sans nom parce que j'avais pas le droit d'avoir de titre. Mais techniquement... Oh là là. J'ai eu deux ceintures. Et c'était en battant... Je déteste pas rendre quand il roule à l'extérieur. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. La fonctionnalité est bien sur le papier. Mais juste, il y en a trop en fait. Tu roules trop du ring. Et je ne veux pas que tu roules. Et tu roules quand même. À moins que ce soit lui qui déclenche un truc. J'en sais un. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie. Ok, attends. Voilà. Ça, je savais que tu allais le faire. C'était évident. Retourne dans le ring, mon grand. Ok, alors tu peux utiliser ça si tu en as envie. Ça ne va pas empêcher Rémy de te mettre son genou dans ton nez. Oh non, j'avais la possibilité de faire un truc. Je ne sais pas ce que c'était. Je peux le régler dans les paramètres. Ouais, c'est les sliders là, c'est ça ? Attendez, attendez. Parce que là, j'ai moyen de lui envoyer mon coup spécial. Est-ce que j'ai aussi moyen ? Je pensais que j'avais... Non. Non, mais non, mon nom en a trop marre. Ça, je savais que tu allais le faire. Minable. Oh là ! Est-ce qu'il y a moyen de le paralyser là ? Oh, il a tenté son stunner. Je n'étais pas prêt. Il a tenté son stunner. Dieu merci. J'ai fait... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il s'est passé un truc qui a fait que je l'ai contré. Oh non. Là, il faut que je me prépare parce qu'il a son finish, ce salopard, et il a très envie de le lâcher. Là, il va le tenter. Voilà ! Voilà ! Je savais qu'il allait le tenter. Je savais qu'il allait le tenter, le salopard. La projection dans les cordes, c'était évident. Et les amis, ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est que... Allait s'en suivre la formidable souplesse de sa mère. Le problème, c'est que là, malheureusement... J'ai peur qu'il ait des pieds dans les cordes. On va tenter d'aller se mettre ici pour le pousser. Ça fonctionne merveilleusement bien. J'en perds mon français et je vais battre Grayson Waller. Quoi ? On en a trop marre ! J'ai mangé la même chose qu'avec Damien le prêtre. Là, il a son coup spécial exactement comme avec Damien le prêtre et d'un coup, il va... Attendez, là, je tente la soumission. Elle peut passer... La soumission de sa mère. Rob break. 0 sur 20. On ne sait pas pourquoi il y a un Rob break. Il sort de nulle part. Il me contre. Il se passe exactement la même chose qu'avec... Quoi ? C'est quoi cette connerie ? Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Alors ça, par contre, t'es nul. T'es juste nul, en fait. T'es juste pas bon. T'es juste pas bon, cher Grayson. Il n'a pas rentré. Il est en train de réussir tous ces coups, le salopard. Et heureusement, moi aussi. Bam ! Et là, il ne fait rien. Et là, hop là ! Bam ! Oh, alors, c'est formidable. Là, c'est formidable. Hop ! Là, tel qu'il est, on peut le balancer dans le coin. On peut le mettre sur la seconde corde à condition qu'il ne contre pas. Hop ! Ouais, c'était son payback, ouais. Cette horreur. Évidemment, je ne pouvais rien faire. Hop, tiens, mange ça. Alors qu'au commentaire, notre ami Corey Graves est en train de compter le nombre de secondes qu'on maintient Grayson Waller. Voilà. Évidemment, c'est ce que je vous dis. C'est que je suis Kevin Owens. Je perds. Je suis Rémi Samer. Je gagne. Alors que pourtant, ça ne rime pas. Mais c'est un fait. Voilà. Regardez-le. Le gagnant est toujours indisputé champion, blablabli, blablabla. Rémi Samer, tout simplement. Tout simplement. Change les prises de solution. Rémi est trop petit. Les prises ne sont pas adaptées. Ça fait bizarre. C'est vrai qu'il faudrait que je change ça. Mais bon, le problème, c'est que si je dois aller trafiquer les trucs, ça va être un enfer. Mon micro, il est de la marque AUNA. A-U-N-A. Je ne saurais plus te dire exactement le modèle. Mais c'est ça, globalement. De toute façon, je vais en racheter un bientôt parce que celui-là a des petits problèmes. Donc, voilà. Non, mais je ne voulais pas cliquer sur toi. Je ne veux pas que tu me parles. Je ne veux pas que tu me parles. Donc. Moi, je veux débloquer ceux-là, là, en fait. Du coup, il faut que j'aille parler, j'imagine. Il faut que j'aille sur mes réseaux sociaux, là, et que j'aille voir, par exemple, Austin Theory. Ok. Austin Theory, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il... pour qu'il m'accepte ? Par exemple, salut champion, je crève d'envie d'être sous les projecteurs. On en a marre. T'es sérieux ? Je ne sais pas d'où provient cette impression. Je vais te prouver que mes intentions sont bonnes. t'es équipé avec moi et je t'assure que tu obtiendras la victoire. Très gentil, t'as pas. On fera notre entrée ensemble. Oui, allez, essayons. Essayons. Un micro qui ne peut pas permettre à Rémi de s'asseoir si ça sert à quoi, effectivement. Malgré tout cas, 24, rien d'incroyable pour avoir fini le mode, nous dit Bob. Bah, j'ai... Bah, là, on s'en approche, finalement, de la fin, apparemment. On est à l'avant-dernier chapitre, là, de ce que nous a dit Anzac. Passons toutes ces cinématiques qui, finalement, ne sont pas à la hauteur du My Rise de Rémi de sa mère. Ah, d'accord, on affronte les Vikings, là. Qu'est-ce que tu fais ? C'est con, celui-là. Mais les mecs, il s'est pris pour qui ? La fin est vraiment banger. Putain, j'y hâte. Mais en vrai, je me dis, là, parce que là, on est d'accord, après le War Games, c'est terminé, c'est ça ? Là, après le War Games, on... Oh, d'accord. Je ne pensais pas que j'allais faire ça, mais pourquoi pas. Après le War Games, le chapitre est terminé ? Non ? Ah, ok, d'accord. Non, mais pas le mode. Je parle du War Games. Oh, non, on est à deux. Tiens, voilà, tu ne vas rien faire du tout. Je ne peux pas contrer. Le chapitre, même le chapitre n'est pas fini après le War Games. Ok, d'accord. Bon, alors, on va... On va tenter de faire le War Games dans cette VOD. Et du coup, on terminera le chapitre dans une autre vidéo à part, parce que sinon, ça va prendre 15 ans. Il ne s'attend pas à ce que je sois là. Ah, dommage. Dommage. Aide-moi, s'il te plaît, Austin. Oh, yes. J'ai réussi à contrer, c'est très bien. S'il te plaît, laisse-moi. Oh, c'est bien. Là, Austin Theory est en train de s'en occuper, c'est très, très bien. C'est très, 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 très bien. Hop. Je crois qu'il y a un mec qui a fait rentrer une chaise. Ah, mais c'est Valhalla, c'est ça ? Il y a Valhalla, Alexeur ? Oh, attends. Oh, si on gagnait par décompte. Si on gagnait par décompte parce qu'il était en train de faire le guignol avec Austin Theory, ça m'aurait régalé. J'aurais pris cette victoire. Croyez-moi que je l'aurais pris et je n'aurais pas... On n'aurait pas débattu. Hop là, tiens. Voilà. On va te régler un peu ton compte, Ivar. Ivar, par contre, qui IRL a tellement carry pendant toute l'absence de Eric. Alors, je ne sais pas quand est-ce que Eric est censé revenir. Mais... Mais par contre, ouais, il y a un vrai bail de là quand Eric va revenir. Enfin, Ivar aura tellement fait des dingueries en solo que je pense que ça va être giga bénéfique pour les deux. ou alors que pour lui, et dans ce cas-là, Eric va énormément passer au second plan, mais... J'aurais aimé faire le tag. Mais ce con... Mais ce... Il laisse-moi tranquille, en fait. Voilà. Vous savez quoi ? On n'aura même pas besoin de... Il revient dans longtemps vu sa blessure. J'avoue que je ne sais pas du tout quelle blessure il a. Hop, tag. Tiens, viens là. Merde. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Viens là. Hop. Austin Theory, le roi de ce monde. Tout le monde est là à dire, Austin Theory, le bide, je ne sais pas quoi. Non, non. Austin Theory, dans deux ans, tout le monde sera là. Ah ouais, je savais qu'il était trop fort, etc. Et j'aurais été, évidemment, comme à mon habitude, dans le train depuis le début. Ou pas. Ou pas. Hop, tiens, je me dégage. Juste si Ivar peut... Peut sortir du ring, en fait. Il me... Il me dérange. Il me déconcentre. C'est horrible ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une performance catastrophique, en fait. Bon, après, en vrai, je suis con. J'ai pris Austin Theory, alors que je sais très bien que Rémi est meilleur. Voilà, tiens, par contre... Oui, non, non, le pin, le pin de l'A, ça n'a rien du tout. Tiens. Oh non. Oh non. C'est quoi, récupération ? Non. Je me fais plus le vert, je me fais plus le vert. Je me fais plus le vert, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. La seule fois où j'appuie pas sur B... Oh non. Mais laissez-moi ! Qu'est-ce que c'est passé, là ? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui vient de se produire. Je crois que j'ai mangé son coup spécial. Mais je ne suis pas sûr. Oh, Ivar ne peut plus intervenir ? Donc là, il est on down et c'est fini en fait. C'est terminé. Dommage. Dommage. Eric. J'ai pris un 72 de général pour rappel, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Oh non. Oh non, mais quel immense con. C'est pas grave, viens là, Ivar. Oh non, mais pourquoi il prend 100 ans à sauter ? Mais c'est le mec le moins agile du monde. Mais le mec, il met un pied devant l'autre, il prend son temps, mais ça rend fou. Oh non. Écoutez-moi bien, plus jamais de la vie. Je ne joue qu'un qu'un d'autre que Rémi, sa mère. Ils sont tous nuls à chier. Ils sont nuls à chier. Ils sont nuls. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Le mec, je suis sur la troisième corde, je lui demande de sauter. Il prend 20 minutes. C'est immense guignol. Et derrière, il se fait battre par un truc nul à chier de Ivar en fait. On en a trop marre. On en a trop marre. Ils sont nuls. Vraiment, le roster intégral autre que Rémi, sa mère, ne vaut rien. Kevin Owens, il se fait pulvère par le prêtre. Là, il se fait tuer par Ivar, genre le con originel là. Il n'a pas pris de douche depuis probablement Austin Theory n'était pas né la dernière fois où il s'est douché. On en a trop marre. Tiens, mange une corde à linge. Il n'y a que Rémi qui vaut quelque chose. Rémi, il est trop fort. Le mec, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Un vieux dragon screw, on ne sait pas à quoi il joue. Alors là, le contre qui avait lieu 20 ans à l'avance, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Casse-toi de là, Ivar. Parfait. Ça, c'est contré. Tu te casses dans les cordes. Tu te casses même dans le coin qui a été enlevé par Valhalla. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire Valhalla ? Elle a voulu faire la maline. Tiens, je vais enlever le coin. Ça aidera certainement Ivar. Ça n'aide personne. Ça m'aide moi. Ça aide Rémi. Parce que Rémi est juste beaucoup trop fort. On va l'arbitre. Il n'a rien de mieux à faire que d'aller replacer le coin. Voilà, ça, tu vas le manger. Ça, tu vas le manger. et on ne va plus en parler. Évidemment, tu me contres. Voilà, voilà. Non, non, je te le dis. Je te le dis, mon cher Ivar. Retourne, voilà. Retourne au sol. C'est là où est ta place. Très bien. Très bien, tu manges ça. C'est super. Oh non, mais cette corde à linge horrible. Évidemment, il va faire le tag. Voilà, mais moi, je ne le ferai pas parce que si je fais le tag, je perds le match, en fait. Donc, on va essayer d'éviter de faire le tag. Ce serait quand même une plutôt bonne chose. Oh, tiens, toi, tu vas manger tout ça. Tu vas te faire balancer dans le coin. Pleine force, voilà. Là, tu es paralysé. Tu vas manger la souplesse amère. Ça te calmera. Alors, j'imagine que ça ne me fera pas gagner le match. A, parce que tu te dégages systématiquement et B, parce que Ivar, l'horrible chien, va débarquer dans le ring. Ça, je le vois. Voilà, hop, il est là. C'est une théorie, on ne sait pas ce qu'il fait. Il est au resto, là, il boit un café. Et en fait, finalement, il est tellement nul que je ne sais pas si je le veux dans mon équipe. Je vous jure qu'il ne rentrera pas sur le ring. S'il a envie de rentrer sur le ring, il rentrera, comme il l'a fait maintenant. Mais je ne lui ferai pas le tag. Je préfère perdre, je préfère qu'on me tue avec mon déshonneur, qu'on me déshabille avec mon Death Nother. Et ça, je vous le dis, je préfère qu'on me tue avec Rémi, sa mère, qu'on me déshabille avec Austin Theory. Voilà, le mec se fait attaquer. Genre, c'est... C'est gênant, c'est gênant ce qui se passe. C'est gênant ce qui se passe avec Austin Theory et avec Eric. Allez, mais viens en fait. Mais s'il perd par des comptes à l'extérieur, par contre, l'idiot originel. Oh oui. Hop, et là, tu ne t'attendais pas à ce que je te ramène et que je te mette un coup de genou. Hop, viens là. Bon, là, il faut que j'évite qu'il fasse rentrer Ivar parce que lui, il a mangé un finisher et un coup spécial. Donc, en toute logique, il devrait être en meilleur état. Voilà, il suffit que je le dise pour que ça n'arrive pas. Oh là là, je me fais... Je me fais plus vert. Il va faire le tag. C'est pour sûr il va faire le tag. Non, il ne va rien faire du tout. Hop, il dégage. Non mais d'accord, vas-y, mais téléporte-toi tant que tu es sur l'autre. Bon, alors toi, par contre, mon gars, tu as fait une erreur de débutant de venir dans le ring et d'essayer de célébrer je ne sais quelle victoire qui n'aura jamais lieu. Tu vas te manger un dropkick à l'ancienne. Mais c'est un puntkick même carrément que tu te bouffes. Casse-toi, mais c'est une folie de faire ça. Pour la peine. Voilà, ton pote a mangé les... Ton pote a mangé les coups d'avant-bras et la superplexe sa mère. Je crois que c'était une superplexe sa mère. tu as mangé la même chose. Voilà. Ah, il va à son finisher. Bah, il ne va pas en avoir besoin. Attendez, c'est quoi qu'on m'a dit tout à l'heure ? Pour envoyer le mec... Merde, je l'ai vu marqué. Ah, mais je ne peux pas l'envoyer parce que... Mais arrête de contrer ça. Tu m'énerves, en fait. Voilà, casse-toi. Tombé, tombé. L'arbitre ! Non, il est en train de parler avec Valhalla, mais sale con ! Voilà, merci. Merci. Madame Coin qui est arrivé en même temps, le timing est zinzin, voilà, non, c'est bon. Flèche droite ou une des autres flèches. Mais je crois que je ne pouvais pas parce que comme il était bloqué, il ne pouvait pas. Comment je regardais Austin Theory ? Je me suis remis sa mère. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ça s'est réglé au moins sans bleu. Super. Super. Alors, du coup, maintenant, dans mes alliés, j'ai débloqué, du coup, j'ose imaginer Austin Theory et machin, et j'ai débloqué Bobby Lashley. D'accord. Eh bien, je vais aller parler à Bobby Lashley. Comme ça, peut-être qu'avec Bobby Lashley, je pourrais derrière aller débloquer... Je pourrais peut-être aller débloquer le 91 de Général. Ça pourrait être ta chance. Oui, oui, bon, tu nous saoules, là. Tu veux t'entraîner pour les Wargames ? Oui. Tu veux quoi ? Qu'on fasse un Steel Cage ? Programmer un entraînement au PC, au Performance Center, on va s'entraîner ? Jour d'entraînement. Ok, au moins, au moins, il y a un côté un petit peu différent. C'est cool. On varie un petit peu. On varie un petit peu les actions à faire pour débloquer les mecs. Avec Kevin Owens, on a dû se battre en incarnant le personnage. On a fait un match par équipe. Donc, c'est pas mal. Oh là, quoi ? On affronte les Creed Brothers. Oh, et en plus, on est obligé de gagner par tomber ou soumission. On ne peut pas gagner en s'échappant de... Alors, par contre, la dégaine des mecs qui font un Steel Cage Match au Performance Center, quoi. Les fous. Hop, tiens, viens là. Merde. Oh oui. Mon petit... Mon petit Brutus, là. Non, en vrai, c'est cool. Là, le côté, on essaye de varier un petit peu les idées, les trucs. alors, on repassera sur la... Tiens, mais Bobby l'HT a bouffé un coup alors qu'il n'avait rien demandé. On repassera sur la logique de faire un Steel Cage Match en plein Performance Center, mais à part ça, ça reste pas déconnant. Tiens, je sais pas ce que t'as dû faire. Il me semble que tu veux pas quitter la cage. Ouais, c'est ce que j'ai dit, il y a marqué par tomber ou soumission. Donc, je ne peux gagner que par tomber ou soumission, malheureusement. Oh, j'étais persuadé d'avoir appuyé. Oh, je me fais plus vert, par contre. T'as les Steel Cage Match, je me rappelle, je pense que pendant longtemps sur les jeux de catch, c'était ma stipulation favorite. Vraiment, je ne faisais rien d'autre que des Steel Cage Match. En fait, j'adorais justement ce principe-là de ce qu'il m'a fait là à l'instant, c'est-à-dire ça. Bon, parce que je rebouffe du coup. Ah non. Ah ok, mais du coup, j'ai raté. Genre, le fait de pouvoir balancer les mecs contre la cage, je trouvais ça incroyable. Alors, évidemment, ça fonctionnait pas tout à fait pareil dans les anciens jeux, mais c'était la régalade. Et je m'en envoyais des Steel Cage Match à tout va. Et je kiffais aussi trop le mini-jeu pour grimper. Qui du coup, je ne sais plus du tout quelle gueule il a aujourd'hui ce mini-jeu-là. On ne va pas le savoir parce qu'on ne peut pas gagner comme ça dans ce match, mais... Tiens, mange ça. Je ne sais même pas. Ah si, c'est bon, je vois ma barre. Il m'a contré. Elinusel sur SDR, c'était trop un plaisir, maintenant c'est devenu trop chiant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est devenu chiant ? Le fait de la manière de... Ça, tu parles pour péter la... Pour péter la structure, c'est ça ? Pour pouvoir sortir ? Ouais, en vrai, c'est normal de faire un Steel Cage pour s'entraîner au WarGames. Le truc, c'est que... Bon, c'est vraiment pinailler pour pinailler parce que ça reste un jeu, mais jamais de la vie tu vas aller faire un Steel Cage Match au Performance Center. Je ne sais pas, peut-être que les mecs qui n'ont jamais fait Steel Cage, ils s'entraînent là, mais ça me paraît quand même extrêmement audacieux. Allez, lâche-moi Julius ou Brutus, je ne sais même pas, je crois que c'est Julius lui. Par contre, on commence à en avoir extrêmement marre et maintenant, je n'ai plus pouvoir contrer en plus parce que je suis paralysé et je suis couché par terre et je ne peux rien faire. Mais comment ? Par contre, j'ai l'impression que mon personnage, il a une résistance de mon goal, genre... Je mange un shooting Star Press, voilà, c'est-à-dire que je n'ai rien demandé. Oh putain, par contre, les arbitres, il a encore plus de temps à compter au Performance Center que dans la vie réelle. Heureusement que Lachly est là pour dégommer tout le monde, quand même, parce que sinon, je serais bien con. Relève-toi, je t'en prie. Tiens, Lachly va t'occuper de l'autre, là, s'il te plaît, pendant que je m'occupe de son frère. Voilà, logiquement, alors ça ne va peut-être pas me faire gagner, quoique, attends, c'est Brutus là ? Attends, Brutus, il a pris extrêmement cher, en fait, donc c'est fini. C'est 100% fini. D'accord, ce n'est pas 100% fini, il est juste trop fort. Non, mais arrête d'aller rouler vers quoi en plus ? Vers des cordes qui ne te servent à rien, si ce n'est à un peu te relever, mais... Est-ce que si Lachly gagne ça ? Alors, je pense que Lachly ne peut pas gagner, en fait. Je pense que Lachly ne peut tout simplement pas gagner. Moi, c'était l'inverse, Lachly était acclatée. Oh, mais regarde-moi comment il est fort. Il va envoyer un spear. Oh, mais attends. Tente-tente pas de tomber, tente-tente pas de tomber, laisse-moi faire. Eh oui, eh bien sûr. Mais Lachly, mais quel mongol ultime ! Oh non, on en a trop marre. On en a extrêmement marre de Lachly, le con, le con originel. Oh, attendez. Oh, jamais de la vie. Il est trop fort. Il est trop, trop fort. Fallait pas voler le tomber, mais parce que je me disais que si c'était moi qui le faisais, j'avais plus de chances de gagner. Visiblement, j'avais tort. J'avais extrêmement tort. Là, par contre, on va laisser faire deux. Ouais, non, mais il se dégage. Honnêtement, autant je pense qu'il peut gagner, autant je pense que le jeu ne facilite pas cette situation. Parce que là, là, je dirais, il a... Non, attends, là, c'est qui ? Oh non, c'est moi qui avait Brutus. mais j'aurais dû garder Brutus. C'est lui qui a le plus mal en point, en fait. Hop, là, il sera pas prêt. Oh non, mais la chenille est en train de se faire dominer et moi, j'ai cliqué sur ton D. Ouais, je me fais contrer, en plus. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Et c'est pourquoi je... Qu'est-ce qu'ils font, là, dans tous les sens ? T'as heureusement que la chenille est là, parce que sinon, c'était fini pour moi. Et la chenille, mais il est trop con. C'est maintenant. Oh non, je vais tenter de tomber. Mais Rémi dort ! Il dort. Voilà. Hop, on tente de tomber de nulle part, tranquillement. Voilà. Oh, c'est terminé. C'est terminé, Bobby d'HT, c'est dans notre équipe. Ok, je veux savoir qui est le mec à 91 de Général, je vous le dis. Je vous le dis, je veux savoir qui est le mec avec 91 de Général, ça a intérêt d'être un vrai boss. Ok, menu des options, allié. Oh, c'est le goth. Mais je pense qu'en fait, mon équipe, elle est faite, là. Ah non, je voulais débloquer LNite aussi. C'est l'heure d'un petit quiz. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? AJ Styles, Brock Lesnar, ah, John Cena. Indice supplémentaire. Ok, c'est Randy Orton, très bien. Ça marche, mais bien sûr, allons-y. Un autre truc à rayer, si tu mettais ton titre en jeu. Mais tu fais quoi ? C'était pas du tout le plan. Mais t'inquiète, il y a des voix dans ma tête. Il y a des voix dans ma tête, elles me parlent, elles me disent de mettre mon titre en jeu contre Randy Orton. Donc, je vais me faire plier en quatre, en fait. du coup. Parce que Randy Orton, 91 de Général, c'est pas Rémi Samer avec son... Je sais pas combien il a, mais pas autant. Ok. J'avoue que Rémi, Randy, Ballor, déjà, ça m'éterait très bien. Ça m'éterait très bien. Après, le truc, c'est que je ne sais pas... J'aurais bien foutu LNite, en fait. Mais je sais pas comment on débloque LNite. Est-ce qu'il faut que je continue ? Parce qu'il est affiché en bas, mais il était pas dans les mecs à côté, quoi. Je te le dis tout de suite, Randy. On s'est arrivé au titre en battant Randy Orton. Ah, mais en fait, ça veut dire que je suis obligé de le débloquer, du coup. Ah, c'est aussi dans les MP ? Ok, bon, on va aller parler à... Moi, je vous dis, mon équipe, elle est très simple. Il est dans les MP ? Ok, je ne l'avais pas vue. L'équipe, elle est très, très simple. Ça va être LNite, Randy Orton, Finn Balor et... Rémi Samer, en fait, tout simplement. Mon équipe, c'était Randy... Enfin, moi, Randy, LA et Owens. Attends, mais il n'y a pas 5 personnes dans l'équipe ? Randy, Balor et Owens. Attends, mais c'est 4 ou c'est 5 ? Parce que s'il y a moi... Ah, c'est 4 ? Mais attends, mais pourquoi j'ai dit... J'ai l'impression d'avoir cité 15 personnes tout à l'heure. Ce sera Balor, Rémi Samer, LNite et Randy Orton. J'ai l'impression que j'avais cité un truc tout à l'heure en plus, mais peut-être que j'y rêvais. Ok. Il y a un mec qui pourrait te plaire, enfin, je crois. Ok, bon, on va voir, on va voir si... Alors, Luca vient de me spoil littéralement un des mecs qui y avait dans le truc, en fait. Ça veut dire qu'il y a 7 Rollins dans le truc. Les gars, spoilez pas ! Vous pouvez donner votre équipe si jamais, si jamais on a déjà vu que les mecs étaient dans le truc. Et ce n'était pas le cas de 7 Rollins, c'est terrible, apparemment je suis en train de me faire massacrer du coup parce que je suis focus sur d'autres trucs. Attendez, je me reconcentre. Je me reconcentre sur le match. On ne va pas le ban parce que... Ah, il n'y a pas 7 Rollins. Bon, alors il l'a inventé. 7 Rollins, c'est si tu fais un autre choix dans l'histoire. Ah, peut-être. Il n'y a moyen qu'il y ait le Snits à la fin. Statistiquement, c'est assez peu probable, mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout par curiosité. J'aimerais tellement qu'il fasse un partenariat de con avec le Snits pour le mettre dans le truc, en fait. Ce serait juste trop bien qu'il soit dans un jeu, en fait. Randy Orton, par contre, il est en roue libre. J'ai pas du tout touché au slider du jeu, non, pour le coup. Si tu ne les prends pas, je te dis qui c'est les autres. Bah, je pense que par curiosité, ouais, je ne sais pas, si par curiosité, je vais voir. On va voir qui est-ce que je débloque là, en ayant fait ce truc avec Orton, et on va voir. Viens là, la vipère. On est vraiment mon équipe de fous furieux, par contre, parce que si j'ai Ellen Knight, Orton, Balor, et Rémi Samer, je veux dire, là, c'est... Il n'y aura plus rien à faire, en fait, l'équipe des cons là-bas, je ne sais même plus qui ils ont dans leur équipe, ils ont Cody, ils ont qui ? Ils ont Cody ? Attendez, je me focus. Bam, hop, tout est passé. Shit, viens là. Oh non, il m'a contré. C'est quoi ça ? Pourquoi il y a eu plein de photos comme si... Comme s'il sortait une dinguerie là, il ne m'a rien sorti du tout. Oh, je peux faire mon coup spécial comme ça ? Ah oui, c'est vrai que j'ai le Superman Punch ! J'avais oublié le Superman Punch ! Bam, bam, bam ! Hop là ! Hop là, il est paralysé, et là, mon cher Randy... Ah oui, c'est vrai, Cody a dit aussi. Oh là là ! L'équipe de cons, littéralement, le club, les mecs ne font rien. Palmarès, ils sont dans les vestiaires, dites-moi qu'il n'y a pas Rob Break. Mais là, les pieds ne sont pas sous les cordes, en fait, je le vois. Je le vois qu'elles n'y sont pas. Il vient par là. Hop, ça c'est la classique, la classique Rémy. La classique Rémy, il va quand même tenter le tomber. Il a de l'audace, il a de l'audace Rémy, on ne sait jamais, ça peut payer. Ça ne paiera pas. Ça ne paiera pas. Une vidéo sur la chute de la WCW, c'est prévu, mais il faudrait que je me replonge dans tout ça. Mais oui, tôt ou tard, ça viendra. On peut juste, Randy Orton, j'aimerais que tu me... Voilà, que tu me laisses tranquille, exactement comme ça. Voilà, Rémy, tranquillement, le coup de genou qui met tout le monde d'accord. et surtout, les fans de Rémy, sa mère, qui Dieu sait, sont nombreux. Voilà, ça tu le manges. Hop là, si j'arrive, si j'arrive à le paralyser et à lui faire manger un finish. Très bien, très bien ça mon Rémy. C'est formidable, c'est terminé. Je vous le dis tout de suite, c'est terminé pour Orton. On va... Est-ce que j'ai le temps de l'amener dans le coin ? j'ai totalement le temps. Il est paralysé pour encore un bon petit moment, c'est terminé. Terminé. Terminé, miné, miné. C'est fini, c'est fini. Ciao, 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 Randy Orton. On prend son temps parce qu'on est Rémy et qu'on peut se le permettre et on va avoir Randy Orton dans notre équipe, je vous le dis. Je pose la manette, je prends la figurine de Rémy, sa mère, et je le place comme ça devant moi jusqu'au compte de tout. Quoi ? Mais c'est une vanne. Je le retente. J'enlève et je repose Rémy, sa mère dans ma mère. On commence à en avoir marre. C'est vrai qu'il avait sa résidence, j'ai oublié ses conneries. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, oh non, pas comme ça. Oh non, pas comme ça. Ok, c'est bon. Le problème, c'est que là maintenant, le con, il a un coup spécial. Heureusement, moi aussi, bam, on lui twist la jambe, il se relève direct. Mais il n'a pas vu venir. Oh non, quoi ? Il a totalement vu venir. Ça ne finira pas sur RKO, je vous le dis. Ça va finir par contre sur des... Quoi ? Mais arrête de tout contrer, tu rends dingue. Oh non, on en a marre. On en a marre. Alors, le problème, c'est que c'est bien la superplexe à mère en super finisher. Le problème, c'est que le super finisher, il faut trois finishes pour l'avoir. donc ça demande quand même beaucoup d'investissement. On va tenter la soumission, ouais. Je crois qu'il a les pieds dans les cordes. Surtout, il me contre l'intégralité de mes tentatives de soumission. C'est ça le... C'est là qu'est le problème, malheureusement. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, je... Oh oui. Oh non. Ok, bon, ça c'est pas très grave, c'est juste une petite prise. Voilà, c'est là que c'est maintenant qu'il faut... C'est dans ce genre de solution. De solution, c'est dans ce genre de situation. Le mec dit n'importe quoi. Vraiment, je suis en train de faire un AVC en live, c'est terrible ce qu'il se passe. Mais pourquoi je tente un pun kick ? Il n'y aura pas de RKO. Il n'y aura pas de RKO, mon grand Randy. Hop là ! Oh là là, et oui, et là, et là oui, et là oui, et non. Il n'y a pas de RKO Oh non. Oh oui. Bang, 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 bang. Et c'est maintenant. Et là c'est maintenant, c'est terminé. C'est terminé, hop, la souplesse, sa mère. Randy, merci d'être venu. On peut serrer la main, mais c'est terminé pour toi. Je vais reposer avec la figurine de Rémi Saver. Hop. Merci. Ouh. Merci Rémi. Beau taf. Bravo, bien joué. Bien joué, mon cher Rémi Saver. C'est une formidable performance de sa part. Il y a des voix dans ma tête. Ok, Ellen Knight. Alors attendez, non, déjà juste, est-ce qu'on a débloqué un autre ? Oh non. On ne peut pas dégager Finn Balor le con ? Oh non, je suis tellement deg. Pourquoi j'ai deux fois Bobby Lashley, là ? Attends, quoi ? Ah non, ok d'accord. Salut Stone Cold. Mais, mais, ah il est là, Ellen Knight, je ne l'avais pas vu. Ok, très bien. Bon, on va faire Ellen Knight, on va faire C'est quoi ce match de 5 minutes, là ? Ah ouais, putain, effectivement, Retro-Sens avait raison, c'est trop dur en fait. Putain, je, je, ça, non, ça, ça, quand même, je voulais le laisser, ça, ça, quand même, je voulais le laisser, le petit Ellen Knight. Ah, il faut le mettre KO en 5 minutes ? Ah ouais, mais le problème, c'est que ça va être dur. Bon, en fait, ça va être vite vu, c'est-à-dire que si on n'y arrive pas en 5 minutes, on prendra Stone Cold à sa place. Bon, si on arrive à battre aucun des deux, ça va être compliqué. En fait, le, le, en fait, le problème, c'est que c'est trop dur. Parce que là, donc, en gros, mon équipe, bon, Horton, c'est sûr, c'est, c'est soit Ellen Knight, soit, soit Stone Cold. Je crois que, stratégiquement, Ellen Knight a un meilleur général que, que Stone Cold. Mais, mais c'est, c'est chaud de, c'est chaud de choisir. Et si seulement, on pouvait dégager, si, je vous jure que si, on pouvait dégager Finn Balor, je suis désolé. Mais ça aurait été la première chose que j'aurais fait. Finn Balor, ça aurait été ciao, l'équipe, ça aurait été Rémi Samer, Randy Horton, Ellen Knight, Stone Cold, Steve Austin. Et je peux vous dire que là, c'était non seulement une victoire garantie, mais en plus, le plus grand classique de l'histoire du catch. Ouais, c'est ça, Ellen Knight, il a 88, Stone Cold, il a 86. Pour le coup, je ne pensais pas du tout que ce serait un mec aussi abusé que Stone Cold, je me suis dit 86, ce n'est pas énorme. Pourquoi ça t'a pris Finn ? C'est automatique en fait, comme je m'étais allié à Finn Balor au début du jeu, pour je ne sais plus quelle raison, un peu par hasard en vrai, du coup, le jeu a décidé que c'était mon allié. Mais je pense que c'est le cas, peu importe ce que tu fais, c'est-à-dire que si tu, si tu t'allies avec n'importe qui, tu te retrouves, enfin, si tu t'allies avec quelqu'un au début du jeu, tu peux le recruter. Oh oui, je n'ai même pas fait exprès de faire ça, mais ça m'a régalé. Ça m'a régalé. Hop, tiens. Tiens, viens là, tu vas te manger ça. Ok, attendez, parce que là, là, c'est maintenant qu'il va falloir se concentrer. Ok, d'accord, ça va être compliqué, je pense, de le battre en... Ça va être compliqué, je pense, de le battre en... en moins de 5 minutes. Oh non, trop tôt. Oh oui, ça par contre, c'est très bien. J'ai spammé comme un animal. Mais par contre, 2 minutes 52, je ne vais jamais réussir à le battre. je ne me dis pas que c'est son coup spécial, ça. Ok, non, c'est bon, c'était juste un Sire Russian Rexweep. Oh, ça va être terrible, ça va être terrible. Oh non, c'est vrai, c'est ça, son... Oh non, je n'ai pas contré la descente du coude, c'est peut-être terrible. C'est peut-être terrible ce qui est en train de se passer. Ok, bon, heureusement, l'arbitre a mis 150 ans à venir tenter de tomber, ça c'est... Il faut que je compte le BFT, sinon c'est fini pour moi. J'ai contré le BFT, ce n'est pas fini pour moi. Souplesse sa mère, peut-être ? Est-ce qu'elle passe ? Je crois qu'elle passe. On ne va pas faire la même connerie que tout à l'heure, on va... Non, non, je pensais que... Putain, j'aurais dû le traîner, je pensais qu'en le poussant, ça allait suffire. Allez, lâche. Oh, mais là, bien sûr, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Ben oui, logique, logique, il se dégage. Oh non, attendez, j'ai mon... j'ai mon... mon comeback. Oh, si j'arrive à faire... C'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, parfait, parfait. Parfait. Relève-toi. Oh non. J'en ai trop marre, mais pourquoi il contre tout ? Je ne peux pas faire de soumission, il est nul à chier en soumission, Rémi. Malheureusement. J'en ai trop marre, par contre, qu'il contre tout le temps tout, là. Le problème, c'est que je n'ai pas pouvoir faire ma Dream Team, en fait, à cause de ce jeu de con. Mais déjà, déjà, en fait, déjà, là où c'est débile, là où c'est horrible, c'est qu'en fait, si là, je ne le bats pas en 5 minutes, ben, je vais perdre. Alors qu'en fait, lui aussi, ne m'aura pas battu. Oh, mais attendez, je viens d'avoir une idée de ça. Je décompte à l'extérieur. C'est une solution qui existe. J'en ai rien à faire. Je gagnerai par des comptes à l'extérieur s'il le faut. Le problème, c'est que, généralement, c'est assez cheaté et ils reviennent... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh oui ! Remonte dans le régré, mais non ! J'ai envie de mourir ! J'ai envie de crever ! J'ai envie de crever ! Putain de jeu de merde, en fait, ça me rend dingue ! Quelle trisomie qui serait mis sa mère ! Il avait rien de mieux à faire que de rester hors du ring ! Bah, je l'ai quand même débloqué. 0 sur 20, vraiment. Je l'ai quand même débloqué. Ok, super. Bad Bunny. Merci, Bad Bunny, mais non. Non mais j'ai couru vers le poteau parce que, en fait... Non, je veux pas parler à Bad Bunny, les gars, mais tu es très bien quand tu fais des musiques, t'as fait un truc très très bien dans le ring, mais je ne te veux pas dans mon équipe, en fait ! J'ai pas choisi Bad Bunny à la place de Stone Cold Steve Austin, ça n'existe pas ! Merci de m'avoir écouté, passe une super journée ! Mais c'est tout ! Allez ! Euh... Il est où ? Voilà. Donc, oui, non, le truc c'est que mon objectif était simple, il était de courir vers le poteau pour que ça déclenche l'animation pour monter sur le poteau. Parce que manifestement, soit cette animation a été supprimée, soit je ne sais pas. Il y a Eric Bischoff qui vient se mêler à l'histoire. J'insiste auprès d'Austin. Là, je dois battre Eric Bischoff. S'il fallait que tu perdes pour nourrir l'ego d'Elenite. Bien sûr, j'ai fait exprès en vrai. Même sur le poteau, ça ne stoppe pas le décompte ? Ok, bon, ça c'est vraiment un truc con par contre. Mais, ok, why not ? Why not ? Bah écoutez, on va péter la gueule à Eric Bischoff et puis ça... Quoi ? Oh non ! J'ai skip le... J'ai skip l'intro alors que je pense qu'on aurait remis sa mère en mode Stone Cold Steve Austin. Si je recommence, je ne vais pas avoir les entrées, non ? Oh, je suis deg. J'aurais tellement voulu... Oh non, mais j'ai skip par défaut parce que c'est toujours la même l'entrée de Rémi sa mère. putain, putain, stone cold, Rémi sa mère, je ne l'ai pas eu. Oh, c'est terrible. Putain, bah tant pis, tant pis. Non mais en vrai, oui, s'il faut se retaper de revenir dans le menu principal, ça va prendre 15 ans. on va laisser Rémi sa mère casser la gueule à Eric Bischoff, tant pis. Bon, écoutez, je ne sais pas qui est-ce qu'on va choisir. J'aurais tendance à dire que... Je ne sais pas. Attendez, parce que ça peut se faire malmener par Eric Bischoff, par contre, il y a bien des choses que je veux accepter, mais ça n'en fait pas partie. T'as l'entrée est un classique. Après, en soi, j'ai débloqué Horton et rien ne m'empêche maintenant de revenir au menu juste pour voir l'entrée de Rémi sa mère en mode Stone Cold et de ne pas faire le match. Stone Cold a 59 ans va faire un WarGames. Eh bien, pourquoi pas ? Il a bien fait un match contre Kevin Owens à WrestleMania, donc pourquoi pas un WarGames ? Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Bon, attendez, attendez, effectivement, vous avez raison, en vrai, j'ai trop envie de voir Stone Cold Rémi sa mère. Donc, on ne va pas faire le match, tant pis. Ah oui, d'accord, menu principal, c'est menu principal, c'est pas genre menu My Rise. Menu Manga. Attendez, par exemple, ne me dites pas que ça ne m'a pas sauvegardé les trucs que j'ai fait avant, parce que sinon, sinon, on va s'énerver extrêmement fort. Ah, oui, d'accord, ça me relance, là. Ok, bon, là, on a l'ami, là. Et alors, attends, maintenant, Stone Cold Rémi sa mère, c'est ça ? Oh oui. C'est maintenant ? Je baisse un peu le son histoire d'éviter de bouffer le droit d'auteur, parce que... Oh là là, Stone Cold Rémi sa mère. Oh, il est incroyable. Il est formidable. Stone Cold Rémi sa mère, il est très très fort. Ah, si je mets le son à fond, le problème, c'est que sur YouTube, ce sera ciao. Stone Cold Rémi sa mère. Incroyable. Il a un flot de zinzin. J'avoue que par contre, il a un flot de boss. Il est là. Il est là, Rémi. Incroyable. Incroyable. Regarde, pourquoi je... Flot de charpentier, mais flot de roi, je ne peux plus passer l'entrée. C'est-à-dire que je suis coincé dans une boucle. Ok, bon, du coup, on ne va pas aller se... Mais je ne peux plus jouer au jeu, en fait. C'est... Ça a déconnecté ma manette. Et j'espère que je ne vais pas être hardstock dans ce truc-là, parce que si je suis obligé de faire ce match au clavier, je vais vous dire, ça a très mal se passé. Bon, celle-là, je peux la passer. Ok, ça y est, c'est bon, ça a débuggé. Horrible. Horrible. Le bug de Gigacon. Bon, allez, c'est bon. Voilà, on en a un peu marre de l'autre débile. En gros, ton clavier... Pas joueur 1, et dans ce mode, c'est que joueur 1 qui compte. Ah, ton clavier passe joueur 1, ok. C'est con que le fait de ne pas force mute en ligne, j'ai fait aucun match en ligne, et par contre, ça, c'est compliqué. Tout ça pour une entrée. Si on s'était juste contenté de battre ce... cet horrible Eric Bischoff d'entrée de jeu. Le My Rise féminin, on le fera plus tard, du coup. Visiblement, Sasuke nous dit qu'il y a des bugs dedans. J'ai commencé... Alors, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je suis actuellement en train de consommer une oeuvre de la pop culture que je ne citerai pas pour éviter de me faire spoil par des personnes mal intentionnées, mais je passe un très bon moment. Voilà. Je tenais juste à vous le dire, l'info ne sert à rien parce que vous ne savez pas de quoi je parle. Je peux parler littéralement de tous les trucs au monde, mais je me régale. Je me régale. Je ne suis pas déçu d'avoir entamé ce truc-là. Non, alors par contre, j'aimerais juste te paralyser. Voilà. Merci. Oh, tiens. Est-ce qu'on a mon... Est-ce que... Je me William le régal ? Vraiment, en virtuel live qui vient juste pour me demander si je me William le régal. Ça me régale. Pour le coup, effectivement. Ce n'est pas Italian Spider-Man. Ce serait très bien. Tu nous as déjà dit dans le passé que tu avais commencé One Piece ? Ce n'est pas sûr que je parle de ça. Ce n'est pas sûr que je parle de ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... C'est qu'Eric Bischoff, ce monstre... C'est... Non, mais je ne vais pas vous dire ce que c'est. Je ne veux pas me faire spoil. Oh, ça y est ! Le Stone Cold, Rémy ! Le Stone Cold, c'est terminé. On en a trop marre. On en a trop marre. C'est... Je veux dire... Non, en vrai. En vrai, que... Tu sais, je ne sais pas que... Comment il s'appelle ? Que... Ellen Knight, Randy Orton, Woodvick Kaiser même, tu vois, se dégagent d'un finisher. Oui. Je veux bien l'entendre. Que... La merde ultime, c'est que le gars n'est pas catcheur en fait. Dans ce cas, faites-moi affronter Michael Cole et... Et faites-le se dégager du stunner. On en a trop marre. Genre, ce gars, je devrais le détruire en fait. Il n'est pas catcheur, il catch en jean. Tire-toi d'ici en fait. Voilà, alors ça par contre, je te le dis, je te le dis immédiatement. Tu sors de là. Tiens, tu manges ça. Hop, tu manges ça. Hop, tu manges ça. Bam. Et là, vous savez quoi, on va même pas s'emmerder, on va tenter de tomber. Parce que c'est bon. Eric Bischoff, on veut plus entendre parler, il est paralysé. Normalement, voilà, c'est fini. C'est fini. On le bat avec des cordes à linge. Vous vous rendez compte de cette humiliation ? Vous vous rendez compte de cette humiliation pour Eric Bischoff ? Allez, sors de là. Sors de là. En fait, en vrai, je sais pas si une difficulté adaptative, c'est le... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est au point de genre, le mec à 60, le jeu se met en facile, le mec à 97, le jeu est en légendaire. Mais ce serait cool qu'en légendaire, il y ait une grosse différence, mais genre, monumentale différence entre affronter un mec qui est à 60 et un mec qui est à 90. Il y a une petite différence. Mais je pense qu'elle pourrait être plus importante. Bon, du coup, qui est-ce qu'on a dans nos alliés ? Bon, écoutez, Randerton, c'est sûr qu'on le sélectionne. Oh, mais attends. Ah oui, non, d'accord. J'allais dire, est-ce qu'on peut passer ? Randerton, c'est sûr qu'on le sélectionne. Les amis, on va faire un sondage. On va faire un sondage qui on prend Stone Cold ou L&K. Voilà. Stone Cold ou L&K, le sondage est simple, la question est simple. Stone Cold ou L&K, le sondage est balancé. Est-ce que je peux vous afficher le... Est-ce que j'ai encore le sondage, là ? Ah non, je l'avais dégagé. Je crois qu'il y a moyen, normalement, de récupérer la fenêtre du sondage pour l'afficher sur le stream. J'allais voir si je peux faire ça depuis Twitch. Là, là, là. Mais ça doit être là, en fait. Non, ça doit être là. Gérer les sondages. Ah, ben voilà. Hop. Comme ça, je peux vous balancer sondage. Hop. Ah, super. Qui on prend et on ne voit rien. 0 sur 20. L'affichage du sondage, horrible. On ne voit que dalle. On ne voit que dalle, donc c'est nul. C'est nul. C'est nul. Mais pour l'instant, c'est Stone Cold qui gagne. Je peux vous le dire. Pour l'instant, c'est le bon Stone Cold qui gagne. J'ai trouvé ce qui est probablement réunit sa mère. C'est dans Zorro des années 90, espagnol, dans un épisode de... Oh, putain. Alors, attends. Attends, par contre, ça, c'est une dinguerie. Zorro. Ah, ok. Mais alors là, d'accord. Là, on serait potentiellement sur une version télévisée de Zorro. parce que... Parce que... Alors, voyons. Attends. Est-ce qu'on peut trouver Rémi sa mère ? Malheureusement, je pense que Rémi sa mère n'existe que dans... Que dans le vrai... Que dans l'espèce de truc animé, là. Non, j'essaie d'avancer dans l'épisode. Je vois personne qui ressemble à Rémi sa mère pour l'instant. Le temps que le vote se conclut. Pour l'instant, personne ne ressemble à Rémi sa mère. À quel moment est-ce que... À quel moment as-tu vu Rémi sa mère ? Alors, c'est qui qui a gagné ? C'est Stone Cold. Stone Cold avec 62% des voix. Ok. Au revoir, Ellen Knight. Au revoir, Ellen Knight. Hop. Non, je ne veux pas les changer avec Randy Horton. Je veux aller les mettre ici. Dommage. Dommage pour Ellen Knight. Tant pis. Mais on a notre équipe qui est formée. Et on va aller améliorer nos petits attributs très tranquillement. Wouah ! C'est quoi tous ces points qu'on a gagnés, là ? Ah, ben voilà ! Là, on s'est mis bien. On va améliorer notre défense, tiens. Ah, ben super ! Super, ok. Allons-y. Allons voir Troy et on va pouvoir lui dire qu'on est prêts pour les wargames. Espirant Troy ? Non, je suis là demain. En fait, oui. Excellent ! Tu es prêt à l'évalidité une fois que tu as des surprises ? Mise informera l'organisation que c'est officiel. Tu ne pourras plus changer d'avis. Et puis, il faut vraiment qu'on commence à faire la promotion des participants. On a mises à des grands projets pour la hype. Eh bien, oui. À moins que, dans un dernier élan d'espoir, on est moyen. On n'a pas moyen. On n'a pas moyen. Oui, la Team SmackDown est prête. J'aime le groupe que j'ai formé. La Team SmackDown est prête pour les wargames et pour les petits plans du Mise. Eh bien, je viens de fermer le pétro. Très bien, on va gagner un T-Tro et un T-Tro SmackDown. Super. 15 minutes 23 pour voir Rémy sa mère. Putain, attendez, non. Oh, Stone Cold ! Ah non, c'est qui ? Stone Cold, Et Luke Gallozella ! Luke Gallozella pour aider son partenaire. On va jeter dans les situations mais reportons un peu notre attention sur le ring. Allons-y. C'est très bien ça. On lui a cassé la gueule. Et ce n'est pas notre problème. Finn Malaisan prend la tête à tout le monde avec ses abdos de merde. Oh, Cody a conservé son titre. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans les coulisses pendant son match. Mais bien sûr qu'il n'a pas idée parce qu'il est là en train de faire... Il pleure comme ça, voilà. Il n'a pas travaillé à le coulir. Je crois que c'est le début de l'équipe WarGames de SmackDown. C'est une sacrée composition. Ah bah oui. Ça n'a aucune rien de bon pour des American Nightmare. Il est mal barré. Et oui, il ne manque plus Crémy. Il ne manque plus Crémy. Il n'arrivera peut-être même pas à WarGames. Et voici leur capitaine, le champion universel de la WWE, Ray Misson Mare. On va lui casser la gueule là ? Cody Rhodes est encerclé. On va lui casser la gueule. Oh non, Cody a des renforces et ses équipiers de Survivor Series. Tous sauf Karl Anderson. Mais oui, mais c'est 3v4 en fait. On va vous casser la gueule. Ouais, par contre, on est clairement heal. Stop, pas sur mon show. Ça suffit. Gardez-la pour les WarGames. Ah, il regarde. Je vais lui voir combattre. Timbro est désavantagé sur ce côté. C'est une tactique intelligente. Ça suffit. Oh tiens ! Il a frappé le premier. William Riegel est le mentor de The Dark Horse. L'invasion de Raw est déjà un affront mais là, il vient de prendre un coup de la part de son prétendu ami qui soit accenté le monde. C'est un peu arrêtement. Oh, Rémi, il est fou. Rémi s'est mis dans une merde noire. On dirait que la Team Smackdown va se replier. Bah oui, Rémi fuit, fuit, fuit. Attention, attention, attention. On se calme, on se calme. On se calme, on se calme. Je suis obligé de gérer mes amis là. Oh, j'ai mis une baigne. Putain, je suis tellement petit par contre, ça me regarde. Rémi heal qui trahit ses amis. Non, non. Rémi a commis une action involontaire. C'est tout. C'est tout. Ce sont des choses qui arrivent. Timbro n'est pas du genre attaqué par surprise quand elle est là. Je vais envoyer et gestaliser à Smackdown pour un match de répétition. Qui va oser l'affronter ? On dirait que t'as reçu mon message. Oui, oui, oui. Ça doit être ça. Mais alors, attendez, parce que là, du coup, moi, je voulais faire du Wargames, en fait. Ah, parce que Mie t'as demandé. Honnêtement, le résultat n'a pas été génial. J'ai jamais voulu aller grâce à William Regal. Mais tu rigoles ? Ça donne une séance kill, surtout sur le moment où t'as mis à le tapis. Trop bien joué. Si tu le dis. Alors, c'est quoi le projet dit notre manager général ? Il est où, d'ailleurs ? Je l'ai pas vu depuis mon arrivée. Eh bien, avec l'escalade d'étention, en sachant, gros, aller répliquer, Mie a préféré, jugé préférable de rester chez lui cette semaine. Ok, il s'est encore enfui. Mais le plus important, c'est régal d'envoyer G-style ici pour un match de répétition. Et Mie a tellement confiance dans tes capacités qu'il veut que ce soit toi qui décide de qui affrontera Styles. Ok, si tu fais le mauvais choix et qu'on perd, c'est à complètement de ta faute. Est-ce que je joue le match quoi qu'il arrive ? Je prendrais bien Randy Horton, si tu veux. Mais d'expérience jusqu'à présent, dès que j'ai joué quelqu'un d'autre qui aurait mis sa mère, je me suis démerdé pour perdre. Je vais prendre Randy Horton, en vrai, j'ai envie de jouer Randy Horton. J'ai envie de jouer Randy Horton. Non, j'ai envie de jouer Randy Horton. En plus, on a déjà vu du gameplay un peu Steve Austin avec le stunner de... Enfin, littéralement, quand on a joué Rémy Samer, c'était Stone Cold Rémy Samer. Donc, prenons Horton. C'est une belle occasion. Un petit Horton et G-Styles, en plus. C'est très bien. Et en plus, si on joue le match, c'est formidable. Randy Horton et G-Styles. Tiens, éclate au sol, mon grand. Je ne sais pas ce que tu fais. Alors, par contre, essayer de battre, ça sous-entend que je peux perdre. Et on répète que, jusqu'à présent, je suis à 0 à 2 pour les matchs sans Rémy. Donc, attention. Dès que je ne suis pas Rémy Samer, je n'arrive pas à gagner. Je suis juste nul. Donc, on va croiser les doigts pour qu'avec Randy Horton, on ait quand même un peu plus de personnes performance. Ça semble mal barré. Ça y est. Tiens, voilà. Ça, tu te le manges. J'ai la petite corde à linge dans la nuque. Tu te la manges aussi. Tiens, mange ça. C'est sûrement pour l'avantage. Ah ! Oh, ce n'est pas bête du tout. Je n'y avais pas du tout pensé, mais c'est même, je pense, plutôt évident. Tiens, ce power slam, tu te le manges. Je me chaufferais bien à lui faire un punt kick. Le problème, c'est que pour choper le punt kick, il faut... Pour choper le punt kick, malheureusement, il faut trois finishers et ça paraît quand même un peu audacieux. Donc, je pense qu'on se contentera d'un RKO. Sinon, on va trouver moyen de perdre avant d'avoir l'occasion de lui mettre le punt kick. Bientôt le bye-bye YouTube. Je pense que, du coup, le War Games ne sera pas pour cet épisode. Je pense qu'il sera pour le prochain. Parce que là, déjà, si on doit affronter AJ Styles, ça a commencé à faire longtemps qu'on a lancé la deuxième VOD. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais lâche l'arbitre, espèce de taré. La tête de Horton. Oh, mais il est en train de me massacrer par contre. Je vous l'avais dit, en fait, dès que je ne suis pas remis sa mère, c'est dramatique ce que je propose. Voilà, voilà. C'est très bien. C'est très bien ce qui est en train de se produire. La vipère qui est là tout simplement pour en découdre avec AJ Styles avec tout simplement hop. Petit Explodeur Suplex qui met AJ Styles à sa place et qui régale le public. Hop, petit je ne sais pas quoi. Neckbreaker, tout bonnement. Voilà. Qui va... Oh non, j'ai cru qu'il m'avait fait un roll-up. Heureusement, c'est juste un vieux coup de pied. Et laisse-moi tranquille. Arrête de sourire. Oh oui. Je m'attendais tellement pas à contrer. Et pourtant, ça a été le cas. Ça, tu le bouffes. Ça, tu le bouffes. Le bras, c'est pareil, même tarot. Hop. Je ne pensais pas que ça allait vraiment lui massacrer le bras à ce point-là. Ouais, donc du coup, on n'ira pas jusqu'au Wargames. Parce que là, déjà, le temps combat AJ Styles. J'étais persuadé que le... que le coup spécial allait partir. Ça y est. C'est maintenant qu'il part. Il ne s'y attend pas. Il ne s'y attend pas ce guignol. Hop, vient par là. Ce qui ont fait les deux modes lequel est le meilleur entre le myrise féminin et le masculin, c'est une excellente question. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient beaucoup de bien du féminin. Allez, mais juste ne prends pas 15 ans par contre. Tiens, relève-toi. Viens là. Hop. RKO. T'es pas dans les cordes. Randy Orton n'a qu'à ramper. Et 1. Et 2. Et Jestal se dégage. Mais ça, on s'y attendait. On va quand même tenter la petite soumission. On va voir si elle peut valoir le coup. Alors, c'est systématiquement la même chose qui se produit. C'est-à-dire un contre. Alors, par exemple, c'est une courte dessus pour ne pas nous attaquer. Ça va très mal se passer. C'est son YouTube qui dure 3 heures. Mais non, la première a duré 1 heure. La deuxième a pris pareil. Peut-être un peu plus. Mais c'est très bien pour des petits épisodes My Rise. De toute façon, les épisodes, c'est toujours 45 minutes 1 heure. Hop. De toute façon, quand je faisais les... Comment ça s'appelle ? Les Road to WrestleMania, c'était encore plus long. C'était tellement long que parfois, il y avait... Genre, pour un Road to WrestleMania, ça se faisait sur plusieurs streams. Tiens, tu vas manger une petite superplexe. masculin cette année, je le trouve pas fou. Putain, moi, il me régale en vrai. Comparé à celui de l'année dernière, j'avais pas fait celui de l'année dernière, moi, donc je ne peux pas me prononcer. Mais pour le coup, le début de celui-là, alors, je saurais pas dire par rapport à celui de l'an dernier, mais je trouve que, uniquement pour la partie du début, celui-là, te donne plus envie de continuer. C'est-à-dire que... Alors, par contre, on va se calmer. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu lances, tu fais les quelques premières minutes du My Rise masculin, t'as envie de continuer. Alors que l'an dernier, ça m'a... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu envie de continuer. L'an dernier, voilà. Celui d'an dernier est bien après 2-3 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que celui-là, il commence d'entrer le jeu, il est cool. Donc ça donne plus envie d'aller plus loin dans le mode, je trouve. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. J'espère qu'il a la... Le truc pour se dégager. Oh, j'ai même pas eu besoin. Je n'ai même pas eu besoin. Mais par contre, arrête en fait. J'en ai juste trop marre. Je veux juste... Je veux juste envoyer mon coup spécial en fait. Je demande rien de plus. Tiens, viens là. Non, on commence pas à vouloir sortir dehors à faire je sais pas quoi là. Tu as mangé un DDT comme tout le monde. Et tu vas prendre très cher. Tu t'attends pas à une fin prévisible, je ne l'ai pas fait, mais j'ai une idée limite très claire de la fin. J'avoue que globalement, oui, j'ai plus ou moins j'ai une théorie sur la fin quoi. Après, je ne sais pas si ça va être ça, mais hop, tiens, mange ton RKO comme tout le monde. Et là, je pense que... Je pense que je peux poser la manette et me frotter les mains et c'est déjà terminé. Nous avons donc l'avantage pour les Survivor Series War Games. Randy Orton vient de gagner ce match. Bravo. Bravo, ne dites pas si j'ai raison ou si j'ai tort et ne donnez même pas d'indice, mais ma théorie la plus logique, c'est qu'à la toute fin, Roman Reigns va revenir après tout ce temps et qu'on va devoir l'affronter pour le battre. Ça paraît quand même assez... Enfin, en tout cas, ça paraît le truc le plus évident. Bref, YouTube, vous savez ce qui va se passer. On se retrouve dès le prochain épisode. Simplement, je ne sais pas pourquoi je commence à bégayer. Il n'y a pas à bégayer. Bref, prochain épisode, on fera Survivor Series Wargames. J'affiche le chat pour vous dire au revoir. Merci YouTube de nous avoir suivis pour cet épisode de MyRise. À la prochaine.